J'ai trouvé un terrain en 2010 qui m'est loué par la commune de Montsfac, dans les Hauts-Rangs. Et donc je me suis installé au 1er janvier 2010 en Alsace. Et ensuite je me suis donc installé, j'ai commencé à travailler au motoculteur et à la main. La deuxième année j'ai acheté un petit tracteur années 67, un vieux Renault. Et donc j'avais un seul limoneau argileux avec une couche d'argile en dessous à 25 cm de profondeur, 25-30 cm qui retient beaucoup l'eau, une couche imperméable. Donc il y a des digestions de l'eau à avoir là-dessus. Donc j'ai commencé à travailler sur but. J'ai acheté des butoirs pour le tracteur, j'ai monté les buts avec les butoirs. En 2013, je suis passé en traction animale. C'était déjà un projet depuis longtemps, enfin depuis avant l'installation, mais bon je n'avais pas les pâtures, pas les connaissances, pas de cheval. Donc en 2013, j'ai acheté une jument, Agathe, et on a commencé à travailler le sol toujours avec le cheval. Et parallèlement, en 2013, j'ai acheté les premières bâches d'occultation suite à une discussion que j'avais eue avec Jean Becker qui avait fait quelques essais. Et du coup, j'ai fait les premiers essais aussi d'occultation, en plantant des oignons la première fois. Puis ça a poussé, j'ai débâché, planté sans rien faire. Regardez, pas de désherbage pour voir, juste pour observer, il n'y avait pas d'apport organique particulier. C'était l'endarmement spontané. Et puis ça n'a pas si mal fonctionné. Donc l'année suivante, j'ai un peu agrandi, j'ai remis des salades là où il y avait les oignons. Puis j'ai essayé des semis de carottes de betterave. Les semis de carottes betterave, ils ont foiré parce que ça avait grainé, mon couvert avait grainé quoi. Et puis je voyais bien que sous les bâches, il y a quelque chose qui se passait parce que là où ça avait grainé après mes carottes, j'ai passé un coup de griffes avec le cheval derrière pour enlever l'herbe et replanter parce qu'il me fallait la place. Et du coup, je me suis aperçu que le sol, il était beaucoup mieux structuré après la bâche, qu'il explosait en petites particules. Tu pouvais presque avoir passé une fraise après un passage ou deux max de griffes. Alors qu'avant, ça me faisait des fois des boules un peu compactées. Après, c'était plus compacté. Et tu vois bien qu'il y avait quelque chose avec la vie du sol. Et ensuite, c'est comment mettre en œuvre pour arrêter de travailler le sol. Et en 2014, il y avait les rencontres MSV, où les premières fois où j'étais. Et donc là, il y a tout un apport technique, des rencontres, des discussions qui, au courant 2015, 14-15, m'ont fait bien avancer. Et puis, je suis allé. En 2015, c'était vraiment une transition vers le non-travail du sol sur l'ensemble du jardin. Et depuis 2016, je n'ai plus de travail du sol. Là, actuellement, j'ai un hectare, 1,2 hectare cultivé de culture. En surface totale, ça dépend. J'ai des paris pour le cheval. Bon, c'est tout en location ou en prêt. Je n'ai rien à moi. Et donc, j'allais dans les, je ne sais plus, c'est deux, deux hectares et demi, trois hectares. Après, encore les petits bouts de pâture à droite, à gauche, quoi. Voilà. Mais en culture, il y a un hectare, un hectare, deux. Actuellement, j'avais déjà un peu plus. Mais là, je réduis. Pareil, avec les méthodes sans travail du sol. On peut plus intensifier, enfin, mieux enchaîner les cultures dérobées, etc. On perd moins de temps, vu qu'il n'y a pas besoin de travailler le sol, etc. On peut réenchaîner les cultures, voire semer avant de récolter, etc. Donc, ça laisse tout un panel de possibilités. Ça facilite aussi la mise en place de cultures associées. Comme il n'y a pas de binage, etc., qui vient perturber. Donc, voilà pour la surface. Niveau, je fais 70 et 80 paniers à 10 euros, en moyenne. Mon approche de l'agriculture biologique, c'était vraiment d'essayer de remettre un écosystème en place sur ma parcelle. Donc, j'ai fait des mares, il y a des haies, il y a des buissons, je laisse des tas de branches. Enfin, c'est assez. Je laisse la vie s'exprimer, quoi. J'essaie de ne pas tuer même les ravageurs, tout ça. Un respect de la vie, tout ça. Et puis donc, avec l'approche, oui, en maréchal sol vivant, non travail du sol, avec la théorie, les courses et les formations théoriques qu'on avait, on comprend encore plus profondément, plus subtilement, la vie du sol, tous les échanges, les interactions qui s'y passent. Maintenant, champignons, racines. Enfin, c'est vraiment très subtil, quoi. Et du coup, on se rend bien compte que dès que le fait d'arrêter de travailler le sol, on va remettre tous ces processus, on va leur laisser la possibilité de s'exprimer dans le sol, que si on passe l'outil, on détruit ça, quoi. Avoir un écosystème bien diversifié, c'est comme nous, pour la santé humaine, d'être... On est plein de bactéries, de champignons, c'est ça qui fait qu'on est vivant et qu'on puisse digérer et tout, quoi. Et le fait de vivre dans des milieux stériles, moi je pense, c'est personnel après, mais je pense vraiment que ça nous fragilise, quoi, parce qu'on est... Après, dès qu'un pathogène arrive, il a la place pour se développer, parce qu'il n'y a plus le reste des populations. Et dans le jardin, c'est pareil, quoi. Je pense qu'avec un écosystème complet, il y a un équilibre qui se fait. La nature va toujours vers l'équilibre. Je suis assez ouvert aux techniques de tout ce qui englobe l'homéopathie. L'électroculture, ça m'intéresse pas mal. L'homéopathie, c'est... La biodynamie pratique beaucoup d'homéopathie, en fait. Après, il y a les influences cosmiques, etc. Et puis maintenant, justement, avec la science actuelle, est en train un petit peu de chercher sérieusement sur tout ça, et puis d'élucider, de publier même des choses sur cet aspect vibratoire et information, quoi, de la vie, quoi. Parce qu'on est matière et ondes à la fois, et on peut agir sur les ondes. Puisqu'on est ondes, en agissant sur les ondes, on agit sur le vivant. Enfin, on peut. Et les ondes agissent déjà... Le wifi, tout ça, ça... Enfin... Voilà, il y a des recherches qui sont faites là-dessus actuellement. Donc, par EMSV, ben, il y a des choses... Ben, avec Olivier Hussion, notamment la formation Olivier Hussion, elle ouvre un peu sur ça. Il y avait une formation, mais je crois que c'est Caroline, qui avait organisé dans le sud, là, sur la cristallisation sensible, ces choses-là. Ce sont des domaines de recherche de la biodynamie aussi, enfin, dans l'agriculture. Ouais. Et puis... Donc, je mets des trucs en place sur tout ça, ouais. Sur ça et sur d'autres choses. Et puis donc, comme on organise des formations avec l'association, là, on a pu faire... On a organisé une formation sur la physique quantique, les liens avec la biologie, et donc les ondes, l'information, qu'est-ce que c'est un peu tout ça, avec donc des scientifiques, des formateurs, des ingénieurs en physique, quoi, et des agriculteurs qui ont des pratiques, donc, de dilutions homéopathiques. Voilà, on réapprend des choses qui existent depuis longtemps. Après, c'est sûr qu'à l'époque, on était plus nombreux à travers... Enfin, tout le monde cultivait un peu, que maintenant, c'est l'agriculture. Donc, il faut... Un agriculteur doit produire pour beaucoup. Donc, l'innovation, c'est plus adapter ses cultures à une production à grande échelle. Voilà, pour... Parce que faire... C'est comme la permaculture, on a amené un peu tout ça. C'est comme la biographique ou coca, enfin, c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais qui ont été... Qui sont plus faits sur des petites surfaces en général, et il y en a peu qui ont travaillé dessus pour le mettre en grande... En grande culture, quoi. En grande surface, ou même à l'échelle d'un hectare d'un maraîcher, quoi. Donc, il y a cet aspect-là de... Enfin, de pionnier, de... De recherche, d'innovation, ouais. De recherche, d'innovation, parce qu'on ne les a pas. Après, les Allemands, là, ils travaillent aussi pas mal dessus. Ou en Amérique du Sud, enfin, d'autres dans le monde ont travaillé là-dessus, quoi. Et puis, il y a les travaux de Lucien Segui qui datent aussi, quoi, sur les céréales. Après, sur le maraîchage, lui, c'est un peu plus récent. Voilà.